ok moi j'ai une nouvelle approche concernant mes vidéos jusque là je faisais toujours des vidéos pour passer un message en fait et j'ai évité absolument de parler de moi là récemment j'ai découvert un mec qui s'appelle missor j'ai regardé cette vidéo et franchement le mec j'avoue il m'a grave inspiré dans le sens où il s'en bat tellement les couilles mais c'est un truc de ouf si tu regardes cette vidéo le mec il sort sur paris en mode cal-bar normal il sort en mode leggings débardeur t-shirt mais un style tu vois ça nulle part son frère il sait normal tatouer une bite tu vois là là sur le bras il sait normal tatouer une bite c'est pas un truc que je veux faire tu vois mais là quand il penche moi je me suis dit ils ont tellement raison dans le sens où on fait tellement attention au regard des autres moi jusqu'à maintenant je me disais non tranquille tu vois je fais pas trop attention mais en vrai j'ai pas encore passé le même stade que tu vois et ça m'a grave inspiré je me suis dit mais en fait ils ont raison qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce que les gens pensent qu'est-ce qu'on s'en fout tu vois on vit dans un monde où on a honte d'être nous même c'est pour ça qu'on cache tellement de choses et les trucs bas quand quand les gens le découvrent bon on n'est pas bien parce qu'on a tellement essayé de le cacher que voilà on a honte d'être d'être nous même on a peur de dévoiler qui on est vraiment et le fait de voir ces vidéos ça m'a tellement remis en question je me dis tain il a raison de s'en foutre autant de ce que pensent les gens tu as envie dans une société où c'est l'image qui prime où on doit faire attention à ce qu'on dit on doit faire attention à ce qu'on fait etc là regarde d'habitude je me suis jamais filmé devant des gens mais à des gens qui me regardent nique sa mère tu vois nique sa mère et ouais le fait de regarder ces vidéos ça m'a tellement remis en question je me dis waouh il a tellement raison et je me dis que le fait tu vois à partir de maintenant en fait je vais commencer à parler un petit peu de moi parce que jusqu'à maintenant mes vidéos je considère ça que c'était un produit fini c'était c'était la scène et maintenant je vais montrer les coulisses le backstage behind the scene tu vois comme ils disent les anglophones parce qu'il y a des raisons qui fait que je pense comme ça mais jusqu'à maintenant je me suis toujours dit non je parle pas de moi j'ai pas envie de parler de moi tu vois et là après avoir vu ces vidéos après avoir réfléchi je me dis mais en fait vas-y je vais commencer à parler un petit peu plus de moi et on va comprendre pourquoi je pense de cette façon et ouais voilà je me dis que c'est vraiment un travail sur l'ego de de se dévoiler en fait parce que tout ce qu'on pense être tout ce qu'on dit sur nous et qui on croit être nous c'est l'ego qui parle et le fait de le dévoiler bah ça va nous apprendre à avoir moins honte vraiment avoir moins honte et vraiment assumer qui on est aujourd'hui on n'assume pas qui on est mais vraiment fait vraiment trop attention au regard des autres et je me dis que c'est pas bon tu vois c'est pas bon de se cacher autant d'avoir honte de qui on est d'être dans une société où c'est l'image qui prime et ouais voilà les gens en fait vont toujours montrer leur bon côté etc jusqu'à maintenant c'est ce que je faisais je me suis dit bah j'ai pas envie de parler de moi parce que ouais j'ai honte j'ai quand même j'ai pas envie de dévoiler qui je suis maintenant je pense que je vais le faire et ça va ça va m'apprendre à dompter mon ego tu peux pas supprimer tu es ton ego mais tu peux le dompter tu vois quand tu dis non j'ai pas envie de dire ça parce que on va se moquer de moi on va se foutre de ma gueule ça c'est l'ego qui parle et donc voilà ça ce sera une manière pour moi d'enlever le masque que je porte on porte tous un masque on veut tous être beau bien bien paraître devant les autres alors que non tu en a pas besoin on doit assumer qui on est quand tu portes trop un masque plus tu le portes plus tu as du mal à l'enlever et tous les jours on porte un masque avec les gens qu'on rencontre avec les gens avec qui on est les gens qu'on côtoie même régulièrement quotidiennement même nos proches on porte un masque avec eux et avec moi encore ça s'est vérifié il ya quelques jours là je suis parti manger avec une pote elle me fait vas-y je vais ramener une pote à moi tranquille tu vois bon elle ramène sa pote et tout ça au calme avec son keumé et là tu vois que bah tu vois c'est les moutons de la société qui parle que de travail de salaire de séries voilà des trucs pas intéressants quoi bah j'ai dû porter un masque faire semblant de m'intéresser alors qu'en vrai je m'en battais les couilles tu vois donc voilà à partir de maintenant je vais commencer à parler un petit peu plus de moi et ça je le vois comme une évolution parce que jusqu'à maintenant j'ai vraiment refusé de parler de moi mais ça c'était clair et net parce que je suis quelqu'un de très pudique de base voilà j'aime pas j'aime pas me mettre en avant et en fait me justifier parce que je sais que comment je pense c'est à l'opposé de ce qu'on nous a appris dans la société et le fait de me dévoiler bah ça va faire en sorte que bon en fait jusqu'à maintenant le fait que je parle de moi je devais toujours me justifier ouais pourquoi tu penses comme ça ouais parce que c'est grave fatiguant tu vois avec des gens qui qui comprennent pas en fait le délire et là sur youtube c'est beaucoup plus facile parce que je suis là je parle je dis ce que je veux et voilà tu vois et je peux vraiment être moi même quand je suis seul et ça c'est vrai pour tout le monde tu vois donc voilà à partir de maintenant je vais commencer à parler de moi et pas en mode relou tu vois je vais voir comment je vais faire je vais essayer de trouver l'équilibre j'ai pas envie de dire des trucs inutiles tu vois qui servent à rien mais voilà jusqu'à maintenant je refusais de parler de moi à partir de maintenant on va apprendre à plus me connaître même mes proches ils vont même pas ils ont jamais entendu des choses que je vais commencer à dire mes propres frères ils vont même apprendre des choses sur moi à travers une vidéo donc c'est dire nous voilà bon après avoir dit ça je pense que je dois dire un truc sur moi non bon en vrai cette vidéo je la prépare depuis un moment donc j'ai pu me préparer psychologiquement à ce que je vais dire j'ai 23 ans j'ai jamais baisé putain et ça et j'en parle rarement voir à personne d'accueillir mes potes avec qui je traîne d'habitude ils le savent et pas tout le monde même dans ma famille le savent pas etc là je le dis tu vois là putain si je poste ça sur internet si tu vois cette vidéo c'est que vraiment j'ai commencé à avoir les couilles pour me dévoiler et là tu peux voir l'évolution que que je peux avoir et même si tu vois pas moi je sais que je moi je ressens cette évolution fait jusqu'à maintenant ne pas parler de moi c'était la base à partir de maintenant en fait voilà je commence à me dévoiler donc voilà information numéro 1 sur moi j'ai 23 ans j'ai jamais baisé je le fais super bien bon je donnerai plus de détails dans une autre vidéo mais voilà 23 ans puceau je le vis grave bien normal nique sa mère bon je te dis à la prochaine si la paix rire amour bon j'avoue quand j'y pense je vais grave me faire vader parce que je sais qu'il ya des mecs de ma cité ils regardent mes vidéos tu vois je sais pas qui mais je sais qu'il ya quelques personnes de ma cité ils regardent mes vidéos je vais peut-être grave me faire vader mais vas-y nique sa mère même mes potes je sais qu'il faut me vader m'en bat les couilles à partir de maintenant ça se passe comme ça voilà voilà